... Michel Thiesblatt fait partie de ces peintres dont la singularité résiste à tout classement. Rationnellement ludique, turbulent, mécaniquement désirable, rigoureusement improvisé. C'est ainsi que Robert Bonacorsi décrivait son œuvre à l'occasion de la rétrospective de la Villa Tamaris en 2005. Michel Thiesblatt est né à Paris en 1936. Dès l'adolescence, il s'empare des tubes de peinture à l'huile achetés par son père et ne les quittera plus. À 20 ans, Thiesblatt entre dans l'atelier d'André Lotte qui lui enseigne, dira-t-il, les notions de couleurs chaudes et froides, les droites et les courbes, l'ombre et la lumière, ainsi que tout ce qui se rapporte aux lignes de force, aux squelettes de la composition. Mais Thiesblatt ne veut pas tomber dans une sorte de néocubisme et préfère quitter Lotte au bout de six mois. Après 28 mois de service militaire en Algérie, il fréquente à Paris en 1960 l'atelier de Robert Lapoujade. Il dira y avoir appris la notion de gestualité qui prendra une importance grandissante dans sa peinture. Les années 60 marquent la naissance de l'univers pictural de Thiesblatt. Il peint à cette époque une série de toiles aux éléments en volume qui se partent de couleurs très vives. Cette série des jouets sera exposée en 1968 à la galerie Templon qui deviendra l'une des plus prestigieuses galeries parisiennes. C'est aussi l'époque où il rencontre les peintres qui constitueront le groupe de la figuration narrative. Au début des années 70, Thiesblatt peint la série des écrans. Celle des moteurs, puis celle des écrous. Autant d'objets industriels et électroménagers qui ont envahi l'espace domestique et que Thiesblatt transforme sur la toile en une vision organique imaginaire. Ce qui l'intéresse, ce sont ces machines si parfaites, si polies dans leur apparence et si complexes dans leur ventre. La laque ou le polyuréthane remplace alors la peinture à l'huile pour obtenir un fini proche de la perfection industrielle. Le moteur est pour Thiesblatt la métaphore de la matrice qui engendre l'énergie. Et chacune de ces matrices est traitée comme un personnage qui se construit et se meut quelque part entre surréalisme et pop art. Jean-Jacques Lévesque écrira en 1977 à l'occasion d'une exposition Thiesblatt à la galerie Thessa Hérold la machine est entrée dans la peinture de Thiesblatt comme l'amorce d'une énergie dont il va diversifier les aspects. En 1975, s'ouvre une parenthèse impulsée par son ami Martin Barré, figure majeure de l'abstraction en France. Pour la première fois, Thiesblatt construit et pense sa toile avant de peindre. Cette série, intitulée « Éléments » reprend des formes déjà présentes dans son travail et leur hôte leur signifiant. On trouve ainsi le cercle, la ligne, la sinusoïde, le carré, le rectangle et d'autres formes plus ou moins complexes organisées sur la toile dans une démarche presque froide et géométrique. Il n'en reste pas moins, souligne Anne Tronche, que la séduction raffinée de la gamme chromatique contredit très subtilement le caractère froid et décidé des schémas ordonnant la composition. Cette incursion dans le rationnel qui a donné des toiles d'une grande puissance ne durera que 4 ans. C'est alors par le dessin que Thiesblatt retrouve la liberté du geste. Cette liberté, écrit encore Anne Tronche, c'est celle des lignes tremblées à valeur changeante, celle des formes en état d'effervescence, celle du mouvement qui emporte la main dans une sténographie apte à saisir la chance de l'inexplicable qui se présente à elle. Après quelques années consacrées au travail sur papier, 1985 marque l'apparition de la figure humaine dans la peinture de Thiesblatt. Dans la série des rues, on pourrait presque parler de sculptures humaines traitées comme des objets au milieu de l'espace urbain. Ces figures, souvent sans visage, évoluent selon la vision qui s'offrent à nous lors d'une déambulation. Feu tricolore, vélo, bouche d'égout, fragments d'architecture défilent sur la toile et constituent des obstacles hors d'échelle pour les personnages. dans les années 90, Thiesblatt poursuit la construction de son archipel et donne naissance à une nouvelle île, l'île des portraits. C'est Gilbert Lascaux qui le premier choisit de parler des îles de Thiesblatt. Une dénomination qui conviendra bien à l'artiste. La précision du geste s'estompe alors au profit d'une recherche de plus de vibrations. De là, naît une ambiguïté entre abstraction et figuration avec la présence de formes inachevées parfois élaborées sous forme de diptyques. Quelque part, comme le dit Martin Arnault, la toile se continue. À cette époque, l'artiste va même jusqu'à faire des infidélités à la toile en choisissant le bois découpé. Les formes se déploient hors cadre et trouvent une nouvelle aisance. Ces œuvres s'invitent même sur les murs de Paris avec la fresque de la rue de Charonne. Cette série des portraits a été considérée par Thiesblatt comme une période transitoire vers davantage de gestualité. Une gestualité qui atteindra son paroxysme dans la série des grotesques. Thiesblatt retrouve alors avec le papier un terrain de jeu privilégié. Pour la première fois, il peint au fil du pinceau sans faire de dessin préparatoire. Et la couleur prend un envol et un lirisme inédit et qu'il ne quittera plus. Il a secoué la ligne, dira Gilles Plasie dans la revue Cymèse, et en a fait déborder la couleur, retrouvant le plaisir d'un geste qui, au lieu de simplement appliquer les ordres d'une conception mentale, invente lui-même formes et signes en avant de la pensée. Avec les danseuses, figuration et abstraction s'affrontent à nouveau sur la toile. Elles se jouxtent, se superposent, se mêlent. C'est de cet entrechoquement que naît la tension qui donne cette sensation d'équilibre instable tant recherchée par Thiesblatt. Thiesblatt s'intéresse moins à la danseuse qu'à son mouvement. La danse, dit-il, est pour moi l'expression parfaite de cette notion de déséquilibre constant, un équilibre qui frôle sans cesse la chute. Les séries des sarabandes, des rébus, des assiettes, marquent une sorte d'apothéose. Chaque toile impose son tempo, écrit Lydia Arembourg. Et parlant du Thiesblatt, elle poursuit. Ce pianiste de jazz se plaît aux variations et cultive le thème mélodique dont il s'enchante à développer les richesses chromatiques. Soumise à une dynamique, à la sonorité des couleurs vives, la surface se prête à une chorégraphie iconique où les formes se chevauchent ou se télescopent pour des aphorismes visuels. Voilà indifféremment énoncés dans des croisements incongrus un poisson, un buste, un bras ou un corps de femme, des accessoires vestimentaires, un talon ou un gant, une lampe, des pièces de moteur, une clé à molette, un avion, un palmier et encore des formes indéfinissables dans un pêle-mêle ludique pour mieux égarer nos certitudes à partir d'une dilatation figurale proche de l'anamorphose. Depuis 2003, des éléments orientaux ont rejoint le vocabulaire de formes et de signes sur la toile. Tisblat va plusieurs fois par an au Maroc et absorbe une fois encore le monde qui se déploie sous ses yeux. Puis vient le temps d'inviter les compagnons de route, saxophones, contrebasses, guitares, trompettes, sans oublier son fidèle piano sur lequel il improvise depuis toujours autour des compositions de Bill Evans, de Michel Petrucciani et de bien d'autres. Avec la naissance de cette île d'une quinzaine de toiles nommées en hommage au standard de jazz, Tisblat choisit un sujet qui lui est cher et qui est commun à sa musique et à sa peinture, l'improvisation. Cette nécessité de la prise de risque est à la fois ce qui l'angoisse et le met en mouvement. Les œuvres des dernières années de sa vie sont une exaltante mise en lumière du caléidoscope dont parlait Bonacorsi. Les animaux ont rejoint les véhicules à roues. Le piano semble monter sur les jambes des danseuses, les couleurs tourbillonnent dans une farandole débridée. C'est le moment que Tisblat choisit pour revenir à ses premières amours, la sensualité de la laque. C'est comme s'il affirmait encore plus haut et encore plus fort le principe de plaisir qui a guidé son chemin. En 2005, Jean-Luc Chalumeau décide d'expliquer pourquoi nous avons besoin de Tisblat dans l'histoire de la peinture. Le peintre, écrit-il, ne souhaite rien nous prouver mais il nous appartient d'éprouver devant ses tableaux la présence de l'art et le plaisir qu'il procure. L'expérience est devenue plutôt rare de nos jours dans un monde qui se moque de l'art. Avec discrétion mais aussi avec humour, avec détachement mais en même temps avec obstination, Tisblat nous donne des raisons de prendre l'art au sérieux. Comme l'a écrit André Descamps, l'œuvre de Tisblat comble en nous une attente de lucidité souriante, sans concession mais sans amertume. C'est la vie dit l'un de ces personnages il faut en prendre son parti. et l'un de ces personnages Sous-titrage ST' 501 ...